Bienvenue, si vous nous rejoignez dans le Club de l'été avec Margot Barallon, avec Fred Gouatti et avec notre invité Martin Lamotte. On parle évidemment du retour sur scène de Papy fait de la résistance, ça se passe au Théâtre de Paris à partir du 4 septembre. Martin, c'est l'heure de votre portrait sonore. Alors le principe il est simple, on va vous passer des extraits. Et si on a bien travaillé, ces extraits devraient vous rappeler des moments de vie que vous allez nous raconter. Écoutez. Eh monsieur, monsieur, comment vous appelez ? Ah, alors il faut aussi que je me présente. Voilà, je m'appelle Gérard Barbier, je vais vous l'écrire. Monsieur, monsieur, il y a deux P à ma pelle. Il y a deux P à ta pelle ? Deux P, ça prend deux P. Appel, ça prend deux P ? T'es sûre ? Oui. C'est exact. Je vois avec plaisir qu'il n'y a pas que des idiots dans cette classe. J'avais fait exprès d'une faute d'orthographe pour voir si vous allez le voir. Alors c'est Coluche dans le maître d'école parce que Coluche, il a été votre professeur. Absolument, oui. Il a été mon prof pendant 3-4 ans. Comment ça se passe quand on a Coluche comme professeur ? Ça se passe bien par moments, mal à d'autres. C'était compliqué, je crois, au niveau caractère. Oui, c'était compliqué. Il était assez teigneux à l'époque. Il était teigneux. Moi aussi. Donc, de temps en temps, on s'engueulait fort. Mais ça se passait bien. Et on apprend beaucoup. Il transmet beaucoup. Oui, on a appris plein de choses. Des choses très drôles, mais des choses évidentes. Alors Coluche, votre professeur. Et ensuite, le comique étant vous, comme quoi Coluche a bien fait son travail, puisqu'écoutez cet extrait. Regardez, regardez comme le corps féminin peut devenir un formidable champ d'investigation pour l'art pictural. Très bien. Sale. Nul. Deux. Bon, Martin Lamotte, je vous l'avoue, hier, quand on a re-regardé les bronzés pour récupérer cet extrait, on était encore tous morts de rire. Donc là, c'est vous, le prof d'art pictural. Vous jugez le body painting sur les poitrines de ces vacancières. Comment on se retrouve dans l'aventure des bronzés ? Vous rencontrez la troupe du Splendide, c'est ça ? Oui. Dans les années 80, début des années 80 ? Dans le début des années 80, je l'aurais fait rencontrer Coluche à ce moment-là. Et puis, on a ouvert nos cafés-théâtres, alors qu'avant on travaillait ailleurs. On a ouvert nos cafés-théâtres dans le Marais, on a travaillé longtemps, on a fait presque un an de travaux, et on a décidé de partir ensemble en vacances au club Med. Ça a donné les bronzés. Eux, ils avaient déjà fait un grand voyage. Et celui-là était encore mieux, on a vu des choses hallucinantes. D'où ce professeur que j'avais vu, qui m'avait beaucoup fait. Ah, il existe vraiment ce professeur ? Il existait vraiment, oui. Et l'histoire des cendriers en rotin, ça existait aussi ? Oui, oui, oui. Martin Lamotte, on vous a vu dans les bronzés, on vous a vu dans les bronzés Trois amis pour la vie. Pourquoi vous n'êtes pas dans les bronzés Fondusky ? Ah, parce que j'y étais, et puis Patrice Lecomte m'a téléphoné, il m'a dit écoute, le film est très très long, il fait plus de deux heures, il faut qu'on coupe. Et puis on avait fait une petite séquence, je m'étais gelé depuis un 20-30, la nuit, on a passé la nuit par terre sur des plaques de polystyrène, il y avait Michel Blanc aussi. Et cette scène a sauté, voilà, il m'a dit que je suis désolé, mais c'est la vie, c'est le cinéma. C'était quoi cette scène, Martin Lamotte ? Alors c'était une scène où je faisais un mec qui était dans une boîte de nuit, très prétentieux, qui avait sa Porsche, et on venait me dire dans la boîte, la Porsche gêne, il faut que vous la déplaciez. Donc je montais dedans, je faisais une marche arrière, à ce moment-là, Michel Blanc tapait sur l'arrière de la voiture, se mettait au sol et faisait semblant d'avoir été renversé. Je ne sais plus ce que c'était, mais je me souviens de ça, et je me souviens que le pauvre, oh là là, il était gelé, il n'aurait plus à dire son texte. On va demander les roches à Patrice Lecomte, s'il nous écoute, mais on veut vous voir dans les bronzés fondusqués, parce que ça c'est un regret. Écoutez là aussi un homme qui vous a beaucoup inspiré, Martin Lamotte. Ma biche, je peux tout vous expliquer. Inutile, je vous ai vu sous mes fenêtres avec cette fille ! Roche, c'est une malade, une pauvre malade à déguer, elle barge. Maman, et puis, oh, je me rends une malade. Vous vous foutez de moi ? Pardon ? Vous vous foutez de moi ? Oui ! Bon, Louis de Funès, évidemment, que nous aurons tous reconnu. Vous vous considérez comme un enfant de De Funès ? Un enfant, j'ai été inspiré beaucoup par lui. Non, non, un admirateur surtout. D'ailleurs, c'était Louis de Funès qui devait jouer le papy, dans Papy fait de la résistance. Racontez-nous cette histoire. Alors, justement, on avait demandé à ce qu'on puisse travailler avec Louis de Funès, et on avait écrit un rôle pour lui, le rôle de papy, qui n'existait pas dans la pièce, dont on a écrit. Le producteur nous a dit, écoutez, il va venir vous voir au théâtre, il va venir voir la pièce. Il est venu la voir, on était dans nos petits souliers, on tremblait parce que... Et puis, après le spectacle, on est passé au bar du théâtre, en petit comité, et on a discuté pendant une heure avec lui, il nous a fait des imitations, des trucs à hurler, de rire. Et puis, on s'est dit, bon, c'est formidable et tout, on est partis. Et puis, quelques temps plus tard, il nous a quittés. On a été très malheureux, et c'est pour ça qu'on a laissé ce petit mot à Louis de Funès, parce qu'on aurait bien aimé. C'est un regret, évidemment. Merci beaucoup, Martin Lamotte, vous êtes notre invité jusqu'à 11h sur Europe.